Bonjour et bienvenue sur Benzai Live ! C'est le setup Canapé de chez Canapé pour tester Immortals of Avium, le super triple A, Electronic Arts C, Unreal Engine 5e et Super Top BD ! Sorti il y a je crois 6 petits mois, voire 10, voire 9. Bref, un jeu qui est totalement surbidé et qui est totalement sorti. En même temps, Electronic Arts n'y croyaient pas eux-mêmes au moment où il s'est sorti. Pourtant, le jeu porte en lui pas mal d'innovations techniques, notamment, donc c'était censé être le flex graphique de Electronic Arts et de sa maîtrise de l'Unreal Engine 5. Et en fait, les jeux de Re-Engine 5 sur console, pour l'instant... Oh putain ! Là, vous voyez ce que le jeu est en train de me faire ? Il est en train de me faire une genre... T'es en train de... Le compte EA est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités en ligne. Non mais je ne veux pas. Je vais jouer hors ligne, voilà, merci. Oh mon dieu ! Putain, mais... Il ne faut pas s'étonner que les gens n'achètent pas votre jeu ! Je ne contracte pas, effectivement ! Tu sais, ça, c'est les petits jeux surprises en mode genre... Hey ! Salut à tous, allez courir ce jeu ! Voici mon main verso, mon copain ! L'interface est une catastrophe ! Carré pour appliquer des changements... Oh, allez, on lance en normal ! Donc, comme je disais, il y a pas mal d'innovations dans ce jeu, parce que les jeux Unreal Engine 5 se comptent sur le doigt d'une main ! Sur console, surtout ! Et... Mais ce n'est jamais très brillant, les performances, ni le rendu, quoi ! Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas du tout ! Genre, moi, je ne considère pas que les graphismes de... Lords of the Fallen soient une totale réussite, quoi ! Mais apparemment, celui-là, il y a pas mal de choses assez rigolotes à voir ! Donc, il y a tout un système de genre, la magie blanche est mieux que la magie noire, que la magie rouge, que la magie verte, que le bouclier vert, le machin, le truc... En gros... Les grands seigneurs de Kalthus ont honteusement déposé les arbres... Leurs magnis, brûlés vifs sous leurs cieux... Privés de magie, les forces armées de Forlame tombèrent, face à Sandrak, l'impitoyable tyran de Rasha... Ils firent de lui leur chef, tel qu'il était déjà en ouest... Et les plaintes de leurs ancêtres firent jaillir... Mais en gros, il va y avoir des ennemis qui vont débarquer sur des petites maps... Et rien que sur la façon dont ça va être... Rien que sur leurs couleurs, la façon dont ils prennent le mode, tu sauras quel sort... Je fais gaffe... Comme la dernière fois... C'est encore plus... Ben voyons... Ils ont tous des têtes de main caractère... Et ce jeu là a 10 fois le budget de tous les jeux qu'elles vous jouaient régulièrement... Si c'est le cas, ces ennemis doivent mourir dans le monde... Je... Me concentre... D'Arc, mais... Attendez, est-ce qu'en fait, il n'y a pas les sous-titres ? Sorda On ! Réplique... Mais je ne suis pas de ceux qui se contentent de s'interroger... Et c'est vrai que du coup, le scintillement de l'armure est... Je jure avec tout le reste de jeu quoi... Allez, vas-y ! Ouais, tout le monde se fiche ! Tout le monde visite le mec en PS3 quoi... Je l'ai ! Je l'ai ! On y va ! Mesdames, c'est déçu ! Regagnez vos places, je vous prie ! Petite gueule de calcul rénal... Mais attends ! Luna ! Par ici, Jack ! Mais c'est alias de fou ! Donc le Drill Engine 5, c'est aussi... Des polygones infinis... Qui clignotent, voilà ! Bon non, mais oubliez ce que j'ai dit ! Mais justement, c'est bien de voir... Parce que... Quoi ? Quoi ? Mais attendez, mais c'est pas possible ! Vous pouvez pas être le jeu... Quintuple A, Electronic Arts, machin bidule... Pour que j'ai l'impression d'avoir lancé Styx ou euh... C'est... On sent la passion quoi... Allez, on descend ! Après toi ? Ouais ! Combien on a ramené ? On ? J'étais là pour t'encourager... Les autres ont sûrement fait mieux... Les autres ont sûrement fait mieux... Est-ce que Caleb t'as déjà parlé de... Cette cabriole qu'il veut faire sur le plateau ? Je pense qu'il aime juste dire cabriole... 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 C'est marrant... C'est sournois... Et n'allez pas sur le plateau ! Et pourquoi j'ai l'impression d'être sur PS3 ? C'est un gros problème ! Personne n'utilise l'ascenseur... On y va ! J'ai pas vraiment écouté... La pièce parlait de quoi ? Alors... Calthus a capitulé face à Sandra... Et l'ensemble de leurs magnis ont été brûlés... Vif ! C'est pas gentil du tout ! Ah non, il n'y a rien... À part un peu de correction gamma... Ça va pas nous rendre le Congo, effectivement... Pas très sympa, si tu veux mon avis... Que Sandra, quel patron ? C'est ça le message ? Ah, il y a des dialogues à choix multiples ! Je croyais que t'avais pas écouté... Je voulais peut-être juste voir ce que t'en avais retenu... Mais tu peux dire à ton visage Luna... Je sens que tout va bien se passer... Il n'y a pas de problème... Je sens que le framerate ne va pas nous faire de cadeaux... Ça peut votre George Gate 3... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un chapeau indique une cible parfaitement respectable ! On dirait que tu l'as inventée ! Mais au niveau des particules et tout... Ça avait l'air d'être prometteur de ouf ! Mais on dirait quand même que... Ça a été concept arté par des... Par des IA quoi ! Non mais c'est pas possible d'avoir des visages nickels en cinématique et d'avoir ça là ! Un truc neurastémique de... Est-ce que tu vas leur dire ? Peut-être, j'en sais rien ! Ça me semble un peu tard ! C'est de ta faute ! Parce que je déteste les adieux ! Ouais ! Je comprends ! On dirait que c'est Frank Gastonby dans les Kaira qui a fait capture faciale ! C'est bon le jeu est installé ! Merci la Playstation ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... T'es pas pressé de rentrer ? Non ! Tu penses à quel point Stade Ordure va te manquer ? Arrête ! Ça te manquerait ? Un peu de respect pour ma maison ! En fait c'est là que vous vous rendez compte... Vous pensez que les jeux ont pas évolué mais quand un jeu... Vous donne l'impression d'être 10 ans en arrière... Vous comprenez qu'en fait si si ! Ils vont s'en sortir Luna ! Je vais m'occuper d'eux ! J'ai une idée ! Et c'est une question d'interface et de grammaire... Bien plus que de... De graphismes et de rendus et de textures et de filtres... Ouais j'ai une PS5 fat ouais ! Ah tu veux t'entraîner ? Pourquoi pas ! C'est notre devoir en tant que citoyen de la base ville de Seren ! Ouais enfin on fait que nettoyer... On se ferait plus d'argent en dégageant ces tas de manatifs qu'avec notre exploit du théâtre ! Ouais... Y'a vraiment que le devoir qui compte pour toi en ce moment... Jolie... Tu... Tu t'en sortiras bien... Et puis il paraît que les sans lueurs qui peuvent utiliser la magie comme toi ont de meilleurs uniformes ! C'est la guerre Jack ! Je me fiche de l'uniforme ! Ou alors... De meilleurs bottes ? Du fromage ! Attends quoi ? Les soldats mangent du vrai fromage ! Les bottes c'est du bonus ! Rachard n'a aucune idée de ce qu'il l'attend ! Une fois qu'Aporal j'ai chez Président ! Une grande ferme ! Pleine de bottes ! Écoute... Euh... J'ai beau répéter que je comprends mais c'est fou... Enfin... Pas vraiment... T'es la seule personne que je connaisse qui veut combattre dans cette guerre éternelle ! On n'échappe pas au recrutement Jack ! Mais les gens y échappent tout le temps ! Et toi tu vas même pas essayer ! Et puis je ne me battrai pas pour la guerre éternelle mais pour Lucium ! Parce que tu vois une différence toi ! Je... Tais-toi et tire ! Et quand elle va mourir il n'aura pas le choix... De lui même faire la guerre ! Alors... Attends... Ah ça c'est l'objectif pardon excusez-moi ! C'est bon ! On y va ! Ouah ! Qu'est-ce que tu penses qu'ils t'enverront quand tu combattras pour la guerre éternelle ? Qui sait ? Peut-être que j'ai juste assez de magie pour ne pas être vue comme une sans lueur et que j'aurai mon mot à dire ! J'ai réussi à crever ! Ah 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 ! Chante vexée ! Nous on est plutôt du genre à faire... Et un magnus c'est plutôt... Bah ! Ouah ! Enfin... Tu vois c'est... On devrait être streamer le gars ! Ouais... Un peu de magie en langage magnus... Un peu comme pas de magie du tout ! Oui ok d'accord ! Ah... Je sens d'ici le ragoût de fif ! Tout le quartier peut le sortir... Le ragoût de fif ! Tu sais... Tu sais... Le ragoût de fif ! On y est ! Un rit pour H5 ! On dit pas bonjour ! Viens là ! C'est vrai que tu pars ? En fait on dirait déjà le remake d'un jeu PS3 ! Ils la viendront de chercher parce que Jack dit que la vie est injuste ! Ou alors euh... Tu évites le recrutement comme... Comme tout le monde ! Bon anniversaire ! On ne me dit rien à moi ! Ça a donné quoi ? On est officiellement les pires voleurs de Seren ! Espérons que Caleb soit meilleur ! J'ai trouvé ça derrière chez Trotter ! On peut dire que c'est du gâteau ? Oh non ! Tu vas pas manger ça ! Patouche ! Qu'est-ce que je regarde ? Le ragoût est prêt de toute façon ! Tu vas nous chercher des patates Jack ? J'y vais ! Patates ! Dites-moi quand Caleb sera rentré ! Je voudrais vous annoncer quelque chose ! Comme le fait que tu vas nous quitter ! Tais-toi toi ! Pour qu'un jeu aussi bien produit arrive aussi vite dans le PSN... Vous savez que c'est... Vous savez que vous fouillez les poubelles ! Je sais que tu leur as dit ! J'ai rien dit ! Bah quelque chose les préoccupe ! Ecoute, c'était pas difficile de deviner que tu comptes partir ! Tu fais tes bagages, tu coches les jours du calendrier, tu lis de gros bouquins officiels comme celui-là... Tiens, c'est quoi cette fois ? Le règlement des officiers de l'armée des Lumières... Tu vois ? Tu vas pas me dire le contraire, on est d'accord ! A quoi tu penses ? Tu préfères affronter un crabe de 30 mètres de haut, ou alors 30 crabes d'un mètre de haut ? C'est pas un crabe de 30 mètres de haut ! Attends ! Un crabe véquis ou un vrai crabe ? N'y pense pas ! Mais les véquis sont super agressifs ! C'est un combat ! Je sais pas ! Si les 30 crabes sont pas bien alignés comme il faut, et bah ce sera sans moi ! Idiot ! Je leur ai rien dit ! Ils ont compris par eux-mêmes ! Ouais, je sais ! Je veux juste pas admettre qu'ils le savent ! Pas encore ! Je suis sûr que tout le monde jouera le jeu, une fois que tu nous l'auras dit ! Je vais le dire ! Alors préviens-moi quand Caleb sera là ! Autant ne dire à Dieu qu'une fois ! Fiff a quelque chose à la tête là ! J'en ai rien à foutre ! On se voit au dîner ! J'aimerais jouer ! Le jeu est gratuit et j'ai l'impression qu'il me doit de l'argent ! Apporte des patates à la fif ! Moi qui me disais Unreal Engine 5 c'est l'assurance d'avoir des décors infinis magnifiques ! Allez Jack ! Elle va en parler ce soir à tout le monde alors oublie pas de la soutenir ! Est-ce qu'il y a des jeux Harry Potter qui commençaient mieux quoi ? Joyeux anniversaire Luna ! J'ai fait fort ce soir ! Attrape ! Il est enregistré à travers une chaussette ? C'est quoi ça ? C'est le Pentarq ! Sans blague, je parle des trucs qui flottent ! On dirait de la neige ! C'est quoi de la neige ? Je sais pas trop un truc qu'on voit en hiver ! Parait qu'on en voit tout le temps à Kalthus ! C'est joli c'est tout ! Ah ! Calep ! Ouais je sais ! Désolé ! Enlève ta main, laisse-moi voir ! Mais quoi ? Ces types ont été chanceux ! Je... Ah ! Bordel Jack ! C'est pas bon du tout ! Est-ce qu'ils t'ont suivi ? Tu t'es blessé à cause de ce truc ? Doucement Caleb ! T'es vraiment mal au point ! Mais pourquoi tu... Je voulais pas gâcher ta petite fête ! C'est tout ! C'est bête ! Jack, viens ! Oui ! Oui ! Jeune fille ! Oui ! Surveillez-le ! Prenez de l'eau et des chiffons ! Il ne faut pas qu'il dorme ! Vous savez quoi faire ! On fera vite ! Le mec faisait le malin pendant qu'il crevait ! Alors ? C'est quoi le plan ? Le mec est en train de crever ! Ça prend forme ! T'inquiète ! Ca va le son et tout ! Le son, l'image, le stream... Tout proque bien parce que j'ai pas le retour ! Je voulais que c'est fait planter ! Je voulais pas vous embêter avec mes problèmes ! Le noble qui achète toutes les maisons du secteur est à bord sa race ! C'est lui notre cible ! C'est euh... C'est le genre d'endroit d'où on revient pas Luna ! Noble égale riche ! Riche égale magie ! Magie égale ? Quoi ? J'en sais rien ! Des cristaux de santé peut-être ! Ou bien des remèdes du plateau ! En tout cas, j'ai pas de meilleure idée ! Ah il faut vite aller ! Parce qu'on avait pas de cyber-aspirine ! C'est bien ! Il paraît qu'il est vieux ! Il aura plein de médicaments ! Ca se tente ! Il y a quelque chose que tu ne me dis pas ! C'est juste que... C'est naturel tout ça pour toi ! C'est tellement naturel que tu savais même pas quel serait notre plan quand on est parti ! Et maintenant... Boum ! Voilà comment on va s'en sortir ! Tu t'en sortiras très bien sans moi Jack ! J'en suis sûre ! Mais si c'est pour que les animations se chibrent toutes seules euh... Je sais pas si c'est beaucoup mieux hein l'idée ! J'ai l'impression qu'on fait le tour du même endroit quoi ! J'en sais rien ! C'est bizarre ! On dirait qu'elle voit le bon... Là-bas, ce manoir, c'est notre destination ! C'est parti ! La musique surtout nous énerve pas ! C'est parti Jack ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Il y avait deux pièces dehors là-dedans ! J'y connais rien moi à tout ça ! Par contre, il y a un problème avec la spécularité des trucs... qui a une autre résolution que le reste du jeu ! Regardez ! Regardez cette merde ! Regardez là ! Le truc qui scintille comment c'est pourrave ! Il y a un gros 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 problème ! Avec le... Le truc qui gère le... Le rebond de la lumière ou le... Il y a un gros souci là sur la... La réflexion ! Qui est dans une... Dans une espèce de résolution GBA là ! Ou switch ! C'est dégueulasse ! Le jeu est censé être une démo technique hein ! Ouah merci pour le sub au fait ! Désolé j'ai pas les... J'ai pas les alertes qui apparaissent sur la télé ! Merci beaucoup pour le sub, j'ai entendu le hareng ! Oh merde ! Tu m'as pas dit que c'était un Magnus ! Est-ce que... Tu sais faire marcher un gantel ? Non ! Toi non plus ! Qu'importe ! Euh... C'est ça ta définition de... Faire gaffe ? Oups ! Et qu'est-ce qu'on en fait hein ? On l'agite devant Caleb ? Peut-être ! Quoi ? Comment ça peut-être ? Oh oh ! Merde ! Parons-nous d'ici ! Cours ! Viens ! Par là ! C'est fini Verville ! C'est l'alarme de la ville ! Hein ? C'est juste pour nous ! Les magiciens ! Magiciens ! Red aérien ! Qu'est-ce que... C'est la charme ! Sandrak attaque la ville ! Il faut qu'on aille rejoindre les autres ! Viens ! Mais tu veux pas être investi bordel ! Ouais ! Il y a des beaux effets là ! On court trop vite pour le reste du jeu ! Regarde ! J'ai l'impression que j'ai la superse vitesse quoi ! Mais les effets de particules ils ont un problème avec la résolution du jeu ! Mais faut-on... Tu sais qu'il y a des recherches de... Ah mais j'ai un double saut ! Ah mais fallait le dire plus tôt ! Ils ne sont peut-être pas morts ! Ils savent quoi faire en cas d'attaque ! On les entraîne ! Parle pour toi ! J'ai pas arrêté de faire des blagues ! Plus tard les remords ! Merde ! Est-ce que ça va ? C'est pas Doom ! Ouais ! Juste derrière toi ! Non c'est Doom ! C'est quasiment Doom ! C'est juste là ! C'est quasiment aussi bien que Doom ! Le début est au moins aussi bon que celui de Doom Eternal ! Je... Je sais pas quoi faire ! C'est le choc ! Garde tes esprits ! Mais comment tu peux garder ton sang-froid ? J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire ! Jack ! Luna ! Mon dé ! Ils vont pas enculer les enfants exprès ! Qui ferait ça dans la vraie vie ? On peut y arriver ! Jack ! À tête ! Mais enfin ! Qui oserait bombarder un hôpital ? Ou un orphelinat ! Ou un orphelinat ! C'est vraiment de la fiction ! Et lui il a rien par contre ! Bon... C'est pas fini enfoiré ! C'est pas fini enfoiré ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Reste pas là Jack ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Attends ! Je suis bête ! Elle savait toujours quoi faire ! Luna... Sauf rester caché ! Elle aura tenu 10 minutes ! C'était l'élu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux bien savoir ce qu'il se passe moi ! C'est dégueulasse ! Je supporte ta vision sur PS2 ! On l'a recouvré ! C'est écrit défendez-vous ! Ils vont redécailler du film de... Ha ha ! Ha ha ! C'était la merde ! Je sais pas ce que je regarde moi-même ! En vrai c'est vrai qu'il y avait plus de subtilité sur certains trucs dans... Sur Dreams ! Ha ! Ha ! Le nombre de... La bourrance de particules mal rendue par le jeu lui-même ! Même son lacet là il a buggé quand il s'est baissé ! Des fois je... Je maudis le fait d'être attentif aux détails ! Je suis dans tous les jeux ! Un chanceux ! Aujourd'hui, oui ! Mais la prochaine fois, ça pourrait vous tuer ! Nous chassons les Racharniens de Seren ! Mais vous n'êtes plus en sécurité ici ! Ils vous pourchasseront ! Vous êtes seul ! Jack ! Vous êtes seul, Jack ! Je suis la grande Magnus Kirkane de l'Ordre des Immortels ! Maréchal de l'Armée des Lumières ! Et vous avez oublié le Horta ! Ça va ! Je sais qui vous êtes ! J'ai vu les affiches ! Rejoignez le combat ! Je fais de l'humour ! Ma pote est morte ! Et alors Jack ? Vous voulez combattre ? C'est l'heure du montage ! Ça c'est une cutscene, c'est encore plus flou que tout le reste ! Ce pouvoir qui est en vous, il vous vient des manalignes, comme toute la magie de ce monde. Et ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir s'en servir, peuvent en faire presque tout ce qu'ils veulent. Euh... Attendez, une seconde ! Ce monde ? Exact ! Il y en a un autre sous celui-ci, le Royaume Éterré. Là où naît la magie. Là d'où surgissent les manalignes. Regardez Jack. Voyez comme elles forment une toile. Qui est en mode genre, t'es sérieux ? On a même à peine joué au jeu ? Je dois fermer les yeux ou un truc du genre ? Non, non pas du tout. Cette manaligne là-bas... Ce qui est marrant, c'est qu'elle a aussi joué dans le mentor dans Forspoken. Et le perso, il fait encore le malin quoi. J'ai compris le métro. J'ai compris le métro. Il fallait commencer par ça ! Il fallait commencer par ça ! De plus en plus, il entraîne nos forces dans l'entaille. Mais je tente dans cette habille sans fou. Tout ça, sous le regard et le jugement du Pintarque. Qu'il approuve ou non, il n'a jamais pris la peine de nous le dire. Et ce qui est beau, c'est que tu sais que développer une IP comme ça, ça coûte vraiment des millions et des millions et des millions. Surtout en marketing. Mais bon, si tu ne dépenses pas encore plus que le budget du jeu en marketing, les gens ne voudront pas acheter une nouvelle franchise. Et tu sais que du coup, ça ne peut être rentable que s'il y a 4 jeux. Et du coup, il y en a un et demi. Enfin, il y en a un demi vu que même sur le PSN, les gens ne veulent plus y jouer. Mais je ne suis pas un soldat. C'est ce qu'on verra. Les gens qui se battent pour le ticket à 4 euros. Le jeu commence. Alors, il me semble que ce n'est pas ce studio. Mais il n'y a pas un studio qui a fait genre un jeu et à peine il est sorti, ils ont dû mettre la clé sous la porte. Mais un gros jeu. Le jeu me laisse afficher la map du niveau où j'étais. Ah, c'est peut-être les mecs de Force Logan. Je ne peux pas passer du coup. Mais qu'est-ce que vous nous racontez ? Pourquoi vous nous montrez des acteurs ? Ça fait rêver qui ces espèces de visages quasi photoréalistes ? Sur des personnages qui sont en cosplay de Cart Magic là ? Mais non, mais ça c'est trop ridicule. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas les Avengers. On ne sait pas qui vous êtes. Il faut gagner votre épute. Générique de fin d'un Avengers dans un prologue. Ah non, mais... Franchement, les mecs, ils ont la tête dans le cul. Ce n'est pas possible de sortir des choses avec autant d'aplomb, quoi. Il y a celui de Dédalic qui a fermé après son jeu Gollum. C'est affreux. Dédalic, moi j'y suis allé à Hambourg en... 2010. Oui, je crois, l'été 2010. Oh, Dieu. Vous n'avez jamais vu le Pintarque de Cyprès ? Je vivais sous un pont géant, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, madame. J'insiste. Mais moi aussi, je peux avoir un nuage magique, espèce de vieille conne ? Ce que Rachard n'a fait chez vous à Seren, ils le font partout. Les forces de Sandrak sont implacables depuis la chute de Calthus. Putain, mais c'est imbitable ce que vous racontez ! Bordel, donnez-moi Viking, donne le jeu ! Un autre champ de bataille. C'est un bon endroit pour votre entraînement. Cet endroit est désert. Sandrak a massacré tout le monde ? Vos gantlets aideront à concentrer votre magie, la rendront précise, la stabiliseront, l'empêcheront de vous tuer. Vos gantlets font de vous un guerrier mage de Lucium et de l'armée des Lumières. Magnus. Exact. Préparez-vous à combattre, Magnus. À combattre quoi, madame ? Les batailles laissent des souvenirs, Jack. Je vais les réveiller. Et en plus là, le jeu, il va mettre 100 ans pour m'expliquer son concept alors que j'en ai rien à foutre. Je vais faire le tir bleu sur les méchants rouges inversement. Encore. Faut que je recharge mes doigts. Allez, soyez sympa sur la... Soyez un peu sympa sur la précision. Genre le jeu, déjà, il est pas gentil. Bien. Et c'est là que tu vois qu'il y a un gros problème parce que Doom Eternal à la manette est excellent. Mais eux, en fait, ils ont dit genre, ben, démerdez-vous pour viser. Alors qu'en fait, les aides à la visée dans Doom Eternal, elles sont indolores quoi. Au fond, vous saviez comment vous défendre avec ? Tout ce que je savais faire, c'était nettoyer la crasse sous un pont. Il y a un début à tout. Pour l'instant, vous devez apprendre à mieux vous défendre. À distance. Allez vers l'hôtel là-bas. Il vous apprendra à invoquer un bouclier. L1 pour le bouclier. Continue à tirer pendant que le bouclier est actif. Ah oui d'accord, donc c'est gratuit. Ce qui est marrant, c'est que le jeu a toutes les dernières... Franchement, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que le jeu a toutes les dernières technologies disponibles pour un rendu léché. Et c'est pas ouf. Totalement parce que le rendu est ringard. Mais attends, mais tu peux rester en bouclier 100 000 ans ? Le Pintarque vous a offert la capacité de manipuler les techniques de magie. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des magnets ? Cela a ses avantages. Plus votre arsenal est limité, il ne faut aussi la maîtriser. Ah la patate, c'est dash avant. Donc est-ce que je peux dasher ? Est-ce que je peux dash tout patate ? On apprend les sorts comme dans Harry Potter, en les ramassant. Ok, est-ce que j'en ai plaisir ? Quoi ? Oh, je mets l'écarlate sur mon bras gauche. Ok, j'ai compris. Non, il suffit de tendre le bras vers le gantelet écarlate, Jack. Oui, ok, d'accord. Excusez-moi. Maintenant, vous le dites, j'ai déjà joué à Bioshock. Stylé ? Oui, stylé. Maintenant, prenez le sort. Il n'est pas commode. Les sorts sont vivants en quelque sorte. La magie écarlate et particulièrement violente. Mais vous pourrez l'utiliser grâce au gantelet. Les mecs, ils ont mis autant d'argent que s'ils étaient en train de développer un nouveau God of War. C'est fascinant quand même. Il appuie sur triangle. Il est bleu, rouge. Il a les doigts en mode Spiderman. Il a regardé les tutos de Manu pour les femmes fontaines. Ne les laissez pas s'approcher de vous. Si c'est le cas, utilisez la magie écarlate pour les repousser. Sachez quelle couleur est la plus appropriée pour chaque situation. C'est tellement un cafarnaum de... Les racharniens seront toujours plus nombreux que vous. Mais c'est vraiment les scrognogneux, les rafalfoutres, les rachianiens, les rachomones. Oh, les blagues de l'urk. Ils vous auront toujours du mal. Oh mon dieu. A ton avis. J'ai envie de me coucher les gars. Il faut faire une astuce. C'est très bien. Mais le pire, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. Essayez ça. Mais là, vous voyez la différence entre avoir une bonne techno. Et... Avoir bon goût. Je le sens... S'enrouler. C'est quoi ça ? C'est un lasso. Il permet d'attirer les ennemis vers... La plupart... On va bien se faire chier. Oh c'est vrai. ça c'est une mécanique rigolote aller vers le prochain hôtel j'allais sauter par dessus de toutes les couleurs la magie verte est la plus étrange elle représente les esprits la mort la vie et la transition j'imagine leur jeu je suppose que ce sort représente la mort il y a une guerre à gagner ah donc attend j'ai ray gun shotgun mitrailleuse on dirait que ses doigts deviennent des teamers le pire c'est que ça ne manque pas de feedback ça c'est la quête cette étonne vous confèrera le sort animé le sort animé vous permet de manipuler la forme de certains autres certains? comment je peux savoir lesquels Un autre Magnus les a marqués d'un bif. Cherchez-les. Trouvez le bif vert sur cette statue. Puis déplacez-la. R2 pour ramener. C'est plutôt une bonne idée. C'est vrai qu'on a deux. C'est contextuel. J'ai droit qu'à trois astuces. La résolution, j'ai l'impression que c'est de la PS4. C'est abusé, comment c'est mal optimisé. C'est plus oublié. Préparez-vous. Attention aux archers Le pire c'est qu'il y a un flow Je sens que les craves vont déjà nous casser les couilles très très vite En fait le problème c'est que les electronic cards ils veulent faire des jeux pour tout le monde Et du coup personne les achète Vous l'avez déjà fait en acceptant un gantelet de leur maréchal C'est un entraînement Vous parlez de vous ? Vous m'en donnez un et boum Boum madame Et oui Parlez moi un peu de l'ordre des immortels madame A ces reines vous disiez être leur leader aussi Ce sont deux choses différentes Les immortels sont plus que des soldats Nous sommes les grands protecteurs d'un cium Ces maîtres de la magie L'élite de l'ordre Les mères de l'ence Combien y a-t-il d'immortels madame ? C'est un dégueulis visuel Putain mais par là Mais même tout hein le X et tout est assez dégueulasse Par le directeur artistique de Dinotopia N'oubliez pas d'utiliser vos autres sorts Va faire dodo Le pire c'est que tu sens qu'il y a Par contre il y a des mecs au combat design Qu'on fait des choses Les fureurs sont des sorts puissants Qui nécessitent beaucoup d'efforts Celui-ci vous permettra de briser les boucliers Ah putain et du coup maintenant Il y a encore une autre Pour aller contre avant de nous mettre dans une boucle Donc là maintenant j'ai un R1 Qui sur carré Ah oui d'accord Bien que vous puisiez en permanence la magie à sa source Elle peut s'épuiser rapidement lors des combats Ces cristaux là-bas Utilisez-les pour régénérer votre magie Et rester dans le combat D'accord ok Ok des munitions pour les ultis Enfin t'as des SP quoi T'as des petits cooldowns avec Sur R1 plus carré Franchement pour moi L'un des meilleurs flex de Unreal Engine 5 Pour l'instant C'est vraiment Robococ Parce qu'il fait jamais semblant D'avoir plus de budget qu'il en a Mais quand il doit être photoréaliste Il est photoréaliste Et c'est un jeu dont on attendait rien Qui est fait avec un petit budget Et qui pourtant cartonne bien Là en fait le jeu T'as l'impression que T'es déjà T'arrives après la guerre Et que T'es en train de découvrir Plus de l'or sur un jeu que t'adores Alors que en fait Le jeu t'es juste assonnant quoi Quoi ça encore Préparez vous Magnus Qu'est-ce que vous tombez ? Vous mourez Qu'est-ce que vous tombez ? J'effonce le cul J'ai failli avoir quoi Oh non Oh non Et là il n'y a absolument aucune Aucune transition vers le canon Oh non Non pas la mort d'orlandisation dans un jeu J'adore Ah mais il n'y a rien qui va Et en même temps Et en fait il veut tout faire Plus tard Il y a plus à apprendre que la sorcellerie Comme quoi ? Pour vous Le sang froid Qu'est-ce que je viens de jouer au jeu ? Qu'est-ce que je viens de jouer au jeu ? Qu'est-ce que je viens de jouer au jeu ? Ce n'est pas si simple Sauf votre respect madame Votre mensonge c'est seulement Comment dire ? Je vous crois pas Ok Vous m'entraînez Personnellement Toute l'armée de Lucium est sous vos ordres Et vous vous dites quoi ? Oh tiens Et si j'amenais quelques spectres Pour ce gamin que je connais même pas Histoire de passer le temps Évidemment que c'est simple Parce que ça vous rend spécial Vous voulez vraiment savoir ? Dites-moi Combien de soldats pensez-vous Que Lucium a en réserve ? Ceux qui peuvent se battre Le font déjà Et ça ne change rien Sandrak nous a poussé Dans nos retranchements Oh Je Oui j'aime votre esprit Jack Je vous apprécie J'ai trouvé un enfant perdu Et en colère Enfin on s'est vu hier Et vous creverez Ouah Mais non Mais qui fait un jeu pareil Ah ça y est du coup Là on retrouve Punished machin Le jeu va commencer Mais Avec sa clope Mais putain Mais c'est à chier Garde à vous Merci maréchal Quiconque s'est levé Devra rester debout Leur prochaine vague est en approche Et nous manquons cruellement de soldats Si les racharniens capturent cette manne à ligne Autant nous coucher immédiatement Pour toujours Putain ça devait être dur de faire ces dialogues Vous êtes avec Barker c'est bien ça ? J'ai besoin qu'il aligne ses soldats le long du mur est La division écarlate approche Oui madame On y retourne Les racharniens n'en ont pas eu assez ? Ils sont loin d'en avoir eu assez Toujours d'aplomb ? Ouais tout va bien Bien Vous êtes le fils d'Allon Meade Putain j'ai lu Allon merde Cette peur dans vos yeux ne vous sera pas d'une grande aide Désolé madame Ce jour marque leur défaite J'en sais quelque chose C'est ce que j'ai dit à votre père à Sundan 10 Quand il avait votre âge Et ce sera pareil pour vous C'est plus facile à accepter quand on est immortel C'est juste un mot stupide pour faire pleurer nos ennemis la nuit Mais ça C'est réel Aucun sort racharnien ne passera au travers aujourd'hui Merci général Je suis surpris de vous voir encore là madame C'est pas la sélection aujourd'hui ? Vous le savez Jack Et vous vous savez autant que moi que je suis prêt Alors dommage que vous soyez ici Est-ce que j'ai envie de jouer ? Pourquoi voulez-vous tant devenir un immortel ? Pour servir Lucium ? Stop Ça ne va pas me plaire Je vous ai laissé 5 ans pour trouver la réponse à cette question Je ne veux plus entendre ce que votre amie Luna souhaitait Vous devez penser à ce que vous, vous voulez Notre seul objectif est de garder cette tour de manalignement Il se passe quoi si Sandrak s'en empare ? Il dirige les manalignes vers nos rivières Et nos rivières décident qu'elles n'existent plus J'ai appris lors d'un briefing que Sandrak avait la possibilité de connecter les autres tours capturées à celle-ci Comme un raison Mais bon sang le jeu Et si on ne l'arrête pas Il renforcera ses cas Mais oui non mais en fait il faut vous dire qu'il y a des actionnaires Et des gros bonnets Et des mecs qui ne jouent pas à leur propre jeu Qui ont coché toutes ces cases là Pour qu'on se farcisse ce tas de merde Et qui se disent Mais je ne comprends pas il y a tout dans notre jeu Il est parfait Vous aimez tellement ça que Le manque d'eau potable ne vous préoccupe pas tant que ça apparemment Oui madame Mais c'est beau hein Il y a de la thune hein Ça c'est une sacrée vague Sandrak prend d'énormes risques Vous avez entendu ça au briefing ou on espère juste que ce soit le cas ? C'est mon espoir Ce jour marque leur défaite Allez-y Et foncez jusqu'au bastion Oui madame Jack Aidez-nous à gagner Et je saurai que vous êtes prêts Le jeu il commence quand ? Faut que j'aille au bastion Je veux dire qu'en VR le jeu serait incroyable Il court tellement à fond Tiens là hein J'arrive Mais en fait c'est tellement à bourbier que du coup tu profites de rien de ce que tu fais Parce que c'est plutôt sympa hein d'utiliser le fouet de Je veux dire qu'il y a un truc, tu lui met un truc, il bug, du coup il saute après Je veux dire j'étais en train d'ouvrir ce coffre En fait c'est que si le bouclier est tout le temps actif Quand est-ce que c'est grave de ne pas l'utiliser Non mais c'est que c'est un doom life ou ils n'ont pas envie que tu le loue Évidemment c'est compliqué quoi Mais oui ça fait mal aux yeux en fait Parce qu'à chaque fois que j'ai vu des images C'est pour ça que j'étais curieux d'y jouer A chaque fois que j'ai vu des images du jeu C'était un gros bordel Je me suis dit mais je comprends même pas ce que ça donne C'est plus que manette en main quoi En fait le sentiment de puissance est pas mal hein Même si bon Voilà quoi, ça ça me donne envie de rigoler Je pourrais acheter Oh non Non le jeu a commencé Et c'est moche Tire d'élite augmente les dégâts critiques sur tous les sorts Franchement j'ai rien compris quoi Je pensais que c'était un méchant Ah pardon j'ai pas le droit d'aller dans ce truc Faut que je tire sur les amis à contre-jour Pour faire plaisir au jeu Lui il attendait la cinématique hein Il était un petit peu dans le mal Le fov est tellement nul qu'on peut pas voir la cinématique Ça coûtait tellement de pognon Oh mon dieu que c'est laid Ça me le bon goût Je l'ai énervé et du coup elle m'a laché Je crois que Je crois qu'elle dirige vers vous Alors faites de même Maintenant Les racharniens sont à deux doigts de franchir le rempart Est D'accord madame Laissez moi Juste reprendre mes esprits Vous voulez passer la sélection Alors il faut les trouver Et vite Patrouille Qu'est-ce qu'ils font ici ? En fait on prend quand même pas mal de dégâts Ça qui est assez rigolo C'est un petit bordel de merde ça Non mais si vous pensez que ça c'est mieux que le dernier halo c'est que vous avez pas joué à Infinite hein Infinite tu t'approprie le gameplay T'as le grappin Infinite c'est comme ça Tu peux aller partout Tu peux décider de venir avec le véhicule qui te plaît Tu fais vraiment le jeu à ta sauce C'est du Far Cry réussi Infinite Infinite Ton seul défaut c'est qu'il n'y a qu'un seul biome mais Infinite dont on... Il est extrêmement réussi sur plein d'autres points hein Charge d'esquive plus 1 et armure plus 30 Je n'ai pas l'impression que c'était là qu'il fallait que j'aille mais il faut que ce soit En fait il y a des trucs qui sont hyper bien fichus mais alors waouh Et puis franchement si tu t'attends à un gap générationnel avec le Nerian Engine 5 par rapport au 4 C'est pas le jeu qui va te... Je te rappelle que FF7 c'est euh... c'est du 5 ou du 4 C'est con à dire Bon ils ont toujours un truc de faiblesse Mais en fait je vous dis un week-end plus vieux t'encules le jeu tu l'oublies bon euh... C'est pas grave Ce qui est grave c'est que le jeu coûtait cher et qu'il pétait trop de trucs plus mais euh... C'est pas grave c'est froid C'est pas grave c'est que ça m'estime C'est pas grave c'est pas grave c'est qu'il faut que le teste Je t'en energy pas grave c'est qu'il faut que tu bâtisse de toute la question C'est pas grave c'est que tu veux que tu as un pea C'est pas grave, mais tu as un peu ouf dark messiah lui met 1000 zéro bien sûr le fait de récupérer mais ça c'est tellement électronique arts ils pensent que vraiment on a investi dans leur système de loot alors qu'on veut c'est juste des arènes un peu challenge ou même là il y a des possibilités de puzzle incroyable plutôt que juste le niveau maternel en fait c'est pas un problème de faire un jeu mid qu'on a autre chose à acheter et du coup maintenant j'ai la fureur d'arthur je crois pas avoir de sort pour ça ça je voulais qu'on revienne dans les trucs j'ai l'impression que je sais pas si c'est la difficulté normale c'est à dire qu'on nous prend un peu cher quand on se fait toucher mais alors par contre on vide les barres de vie à 20 balles j'en fais ma soirée pluvieuse non mais voilà sur le psn très bien sur le psn en fait dans les jeux qui sont un petit peu offert comme ça dans les services de la même façon que c'est la même chose que pour netflix netflix t'es content d'avoir tes séries tes machins des trucs mais ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir un vrai film bien produit comme si tu étais allé au cinéma avec les mêmes attentes etc dans ton dans ton flux dans ton abo mais ce genre de jeu là même si à la base électronique art c'est essayer de nous le vendre 80 balles je pense que sa place est effectivement sur un service de d'abonnement en mode genre voilà regarde là tu as le goût du triple a tu t'en fous du tu t'en fous du lore c'est c'est mid c'est pas grave mais tu as ton fps de de 6 7 heures solo triple a dans ton abonnement parce que voilà il en faut aussi il n'y a pas que les jeux multijoueurs et les jeux indés à un pixel il faut du triple a qui tâche un peu il flex un peu les graphismes de ta console ça aussi c'est important parce que pourquoi avoir un game pass ou une ps5 c'est pour jouer avec des graphismes à l'ancienne celui-là il a le goût du gros jeu mais alors c'est médiocre archi médiocre mais voilà sur le ps plus on est d'accord genre une personne peut s'énerver et je sais que j'ai déjà eu ce débat genre est-ce que vraiment un jeu doit pas être jugé pour ce qu'il est nanani nanana je pense que c'est important en fait de juger les choses qui sont dans leur jus aussi dans quelle façon on les présente on nous les vend tu n'as pas les mêmes attentes même à l'époque en vidéoclub que au cinéma quand ça coûte 10 balles il faut que tu t'enverses la soirée pour le voir que tout cuit dans ton horizon plus que en svod à cinq balles que gratuit sur youtube que etc quoi c'est c'est vraiment le cas bien même de la même chose de la comment dire pour les jeux c'est pareil ça joue à fond obligé de prendre en compte surtout que la méthode de jeu aussi oui il ya des jeux genre tu as genre turbo kids le jeu vaut 20 balles il me disait mais on adorait le vent de 50 balles il dure pas moins longtemps qu'une campagne de shooter ou quoi que ce soit mais on sait que pixel art machin bidule metroidvania un dé rétro les gens veulent pas mettre plus de 20 balles nous avons besoin de 30 balles grand max c'est une son ou quoi il ne se dirige pas vers le front il semble attiré par une sorte de temple juste ici un magnus de l'ordre c'est trop profond jack ça reste à voir le premier boss va pouvoir arrêter de jouer le pire c'est qu'il ya vraiment du taf madame c'est la main c'est la même ok oui parfaitement sûr là c'est vraiment important madame affirmatif partez simplement reconnaissance n'engagez pas le combat trouvez ce que la main recherche kirkan c'est parti pour un peu d'action parce que les jeux se price en fonction aussi des habitudes des joueurs de toute façon ces jeux en vr avant qu'ils valent 50 balles il faut vraiment qu'ils se vendent des virales quoi alors c'est très chiant de faire ils sont passés par ce trou ouais mais en fait c'est vraiment le feu d'artifice qui du coup il y a rien à comprendre quoi mais c'est pas c'est pas dégueulasse à jouer c'est vraiment pas dégueulasse par contre c'est pas propre à l'image c'est vraiment pas ouf oui vous pensez mais en fait c'est simple c'est est ce que vous pensez vraiment que si rocket league le ticket d'entrée à l'époque c'était 60 balles les gens auraient acheté rocket league non personne n'a égique personne réagit comme ça est-ce que vous pensez que fall guys aurait eu ce pic de joueurs à sa sortie qui ont fait tout son succès parce que s'il y a plein de gens c'est fall guys n'existe que parce qu'il y a plein de joueurs dessus sinon tu peux pas faire des maps à 100 si le jeu n'était pas offert dans le ps plus et du coup tout le monde l'avait un petit peu avait un bouton appuyé pour jouer avec c'est hyper important fall guys à 50 balles ce n'est pas pertinent et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette histoire de tickets d'entrée pour commencer à voir un jeu etc sauf qu'en fait étant donné que tous les genres en fait on peut pas noter les jeux comme on note tous les comme on considère tous les tous les genres de cinéma ou de quoi que ce soit parce que c'est comme si c'est comme si on comparait les courts métrages des longs métrages des moyens métrages des micro métrages des films amateurs des films des tiktok et tout ce qui est toute la prod non oui il y a des un grand jeu est un grand jeu mais un petit jeu à 100 euros ne peut pas être un un bon jeu ou être comparé en face d'un autre truc non non bien sûr que ça compte parce que oui c'est ça c'est que le débat venait du fait que moi Hellblade 2 de toute façon je me pose pas la question si j'y jouerais ou si je jouerais pas je compte rester abonné au Xbox Game Pass d'ici là donc oui ils en font des caisses machin midule mais en fait euh il se pose jamais la même question que sur la sortie d'un golevoir euh où le ticket d'entrée est à 60 balles voire 80 balles en total quoi mais il est en photo ou ah j'avais pas allumé celui-là ah oui d'accord je suis vraiment en vogue non mais le jeu n'est pas bidon hein il est juste euh un peu de mauvais goût et un peu pénible salut et c'est juste que ça n'est par contre en fait ça que je veux dire c'est que ça n'a aucun sens de penser que les gens vont acheter ça quand ce jeu est sorti c'était totalement délu de penser que les gens allaient acheter ça à 80 balles et allaient passer leur été dessus c'est totalement délu mais comme super production pour euh faire passer la pilule de ton abonnement que de toute façon tu payes parce que tu veux jouer en ligne à Divers 2 ben euh c'est euh c'est mieux que d'habitude donc euh c'est pas grave et même si il est sclérosé par tous les poncifs les plus énervants des AAA quoi c'est on dirait une parodie les tutos à rallonge les trucs qui impliquent ton intelligence le fait que le jeu te laisse pas jouer qu'il se prenne trop peu sérieux qu'il te balance du gore à l'infini pour te proposer au final des combats qui sont du sous-doum mais à un niveau doué vous vous rendez compte à quel point ça arrive tard par rapport à Doom Eternal alors que en fait c'est du Doom Eternal pour enfants sauf que les enfants adorent Doom Eternal parce que le jeu est parfait Doom Eternal suffit de jouer en easy et c'est bien plus intéressant que ça et Doom Eternal et sur le Game Pass bah oui parce qu'en fait si tu veux qu'un jeu se vende quand tu baisses de prix et vraiment de redevienne un classique et retrouve ses lèvres de neuf enfin c'est rare un jeu qui bide à 80 balles et qui tout à coup les gens se ruent dessus à 40 balles c'est pas possible genre je pense il y a très peu d'exemples je pense dans l'histoire du game les seuls jeux qui se revendent à 40 euros quand ils sont sortis à 80 euros c'est les les jeux qui étaient tellement désirables que les gens étaient deck de pas pouvoir t'acheter à 80 balles mais c'est absolument pas le cas de ça en apesanteur et ça c'est l'apesanteur ça ralentit le truc toujours là Jack ? qu'en est-il de la main ? elle s'est barrée avec un genre d'artefact le style a resté un je dirais j'ai pas pu l'arrêter bien reçu revenez à l'avant dès que possible nos soldats sont aux prises avec un hurleur près de la porte du passage ouest je suis en route de toute façon le bon test par rapport au Game Pass c'est que en fait si vous voyez des joueurs PlayStation 5 acheter de façon tout à fait normale et sans trembler des jeux qui sont dispos sur le Game Pass c'est que ces jeux étaient désirables au delà du Game Pass point Putain mais non mais le mec me met un combo où tu disparais quoi par contre la première heure ne valait pas dans son espace juste le prochain code sur Game Pass bah oui ça va faire parler évidemment vous savez même si Starfin sort sur PS5 ça fera parler mais pour moi Lies of Peace c'est un très bel exemple ça prouve déjà le propos c'est fou parce que sur certains plans ce jeu il est vraiment superbe c'est fou parce que ça c'est une case on ramasse quoi par contre en vrai là il faut juste couver prendre le décor en porte-presse là en fait le bleu le bleu lui fait hyper mal on est subi là ça lui fait pas me laver hein ce qui est vraiment c'est que je vais attendre un petit mot le fait que tu lootes des trucs ça n'a aucun sens dans un jeu aussi cinématique quoi qui sont ces gens ? ils battent en retraite c'est un peu grâce à vous ça j'ai seulement fait mon travail madame vous avez bien travaillé merci madame mais la main de Sandrak vous savez ce qu'elle aurait pu récupérer au temple je vais y réfléchir je vais y réfléchir quant à vous vous allez être en retard rendez-vous au palaton la sélection commence bientôt madame le palaton c'est vraiment pas la porte à côté il y aurait pas comment dire une promotion sur le terrain ? non allez vous et moi on aurait inauguré une nouvelle tradition la sélection sur le champ fini les longues files d'attente c'est vrai putain mais genre c'est la guerre ta gueule mon dieu genre tout ce que j'ai dit de bien sur le jeu là ta gueule j'ai droit à 6 heures de sommeil je vais les prendre c'est juste même pas d'énergie là ? c'est juste même pas d'énergie là ? la pierre j'avais